Amen Amen Alléluia Nous allons lire le chapitre 100 Le premier verset Alléluia Le premier verset nous dit que Somme 120 le verset 1 Dans ma détresse c'est à l'éternel que je crie et il me osse Dans ma détresse c'est à l'éternel que je crie et il me osse Alléluia David est en train de dire que Il a invoqué l'éternel dans sa détresse Bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ Si tu es un être humain que tu es rentré dans la détresse Ou bien il y a une détresse dans ta vie Il y a quelque chose qui se passe Il y a quelque chose qui t'entoure Il y a quelque chose qui te met en confusion Il y a quelque chose qui te malmène Si c'est vrai que tu appartiens à Jésus Christ Que tu es l'enfant du Dieu vivant Et que tu t'es répandie Et que tu vis pour Dieu Tu dois comprendre C'est l'éternel seul que tu pourras appeler David est rentré dans la détresse Il est rentré dans plusieurs problèmes Mais il n'a pas invoqué les pierres ni les bois Il n'a pas invoqué les idoles Il n'a pas été chez les charlatans Ni chez les marabouts Il n'a pas allé vers les enchanteurs Il n'a pas allé vers les sirènes Et les adeptes sirènes David ne se promenait pas Et expliquait ce qui se passait dans sa vie aux gens David a dit J'ai crié à l'éternel Dans ma détresse Donc là dans la détresse d'une personne Mais celui qu'il faut que tu appelles C'est l'éternel Celui qui est digne Que tu puisses prier vers cette personne C'est l'éternel Celui à qui tu dois prier C'est l'éternel Celui qui peut te sauver C'est l'éternel Celui qui peut te donner la victoire C'est l'éternel Celui qui pourra t'enlever la honte On l'appelle l'éternel Il dit J'ai invoqué l'éternel dans ma détresse Et il me osse Bien aimé Avant de pouvoir appeler l'éternel Dans nos détresses Il faudrait que l'éternel soit notre Dieu Alléluia Il faudrait que l'éternel soit notre Dieu Il faudrait que l'éternel soit notre Dieu Et que nous nous soyons ses enfants Si nous sommes ses enfants Alors là le lien qui est entre un enfant et son papa Il fera entre nous et notre Dieu Plusieurs cherchent à ce que l'éternel les sauve Plusieurs cherchent à ce que l'éternel les exosse Que l'éternel les sauve de leur détresse Que l'éternel les enlève la honte L'éternel leur donne la victoire Mais ils ne sont pas prêts à être À appartenir à l'éternel dans la totalité Mais ils ne sont pas prêts à confier leur vie à l'éternel dans la totalité Ils ne sont pas prêts pour que leur âme, leur esprit, leur tout leur être appartiennent à l'éternel seul Si ça n'est ainsi, tu ne peux pas invoquer l'éternel et qu'il puisse t'exaucer Si ça n'est ainsi, tu ne peux pas crier vers lui et qu'il puisse t'écouter afin de faire ce que tu veux Si ça n'est ainsi, parce qu'il n'y a pas une bonne relation entre vous Alors tes prières n'auront pas de valeur devant sa face Tes prières ne peuvent pas faire ce qu'il faut afin qu'il puisse faire ce que ton cœur désire Si nous voulons invoquer l'éternel dans nos détresses, dans nos problèmes, dans nos épreuves, dans nos liens, dans nos maladies, dans la persécution des êtres familiaux Et que nous voulons que l'éternel nous exauce Et qu'il nous sorte de leur mère Il faudrait que nous fassions tout à ceux Que le fait d'être un fils ou un enfant à l'éternel soit dans la totalité Que vous soyons son enfant dans la totalité Et que lui qu'il soit notre Dieu Qu'il soit notre père Qu'il soit notre papa Qu'il soit notre Dieu Qu'il soit notre tout-puissant Alléluia Si nous sommes ses enfants Et que lui il est notre père Alors là si nous l'invoquons Nous crions vers lui Pour exaucer nos cris Il exaucera nos prières Et il va intervenir pour nous Si nous lisons le livre des Romains La Bible nous a dit Tout ce qui Toute personne qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvée La Bible a dit Que toute personne qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvée Maintenant Comment est-ce que tu pourras appeler le nom de Jésus-Christ si tu ne le connais pas ? Comment est-ce que tu peux appeler le nom du Seigneur Jésus-Christ si tu ne lui appartiens pas ? Comment est-ce que tu pourrais invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ s'il n'y a pas une relation entre toi et lui ? Avant de pouvoir appeler le nom du Seigneur Jésus-Christ Pour qu'il exaucer Il faudrait que tu appartiennes à Jésus-Christ d'abord Alléluia Il faudrait que toi même tu appartiennes à Jésus-Christ Que Seigneur Jésus-Christ soit ton Seigneur Que Jésus-Christ soit ton Sauveur Que Jésus-Christ soit ton Dieu Alléluia Si Jésus-Christ est ton Dieu Et que toi tu es son enfant Si tu l'appelles Il va exaucer Alléluia On dit que toute personne qui appellera le nom du Seigneur Celui qui appellera le nom du Seigneur Jésus-Christ Sera sauvé Alléluia Alléluia Et la Bible a dit Toute personne qui croit Il ne sera pas ronni Toute personne qui croit en Jésus-Christ Il ne sera pas ronni Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ Comme tu me écoutes en ce moment Si Jésus-Christ ne t'appartient pas à Jésus-Christ Si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie Si Jésus-Christ n'est pas encore ton Seigneur et Sauveur Alors là fais le choix de croire en lui Et fais vite le choix de lui confier ta vie Prends la décision que Jésus-Christ soit ton Seigneur et ton Sauveur Et prends la ferme décision de lui confier toute ta vie Parce que tous ceux qui ont confié leur vie au Seigneur Jésus-Christ C'est à cette personne que Jésus-Christ donne la victoire C'est à cette personne que Jésus-Christ intervient C'est dans la vie de ces personnes que Jésus-Christ fait des miracles Alléluia C'est dans leur vie que Jésus-Christ fait des miracles Ceux qui ont confié leur vie totale entière à Jésus-Christ Et ils ont accepté d'adorer Jésus-Christ en vérité et en esprit Et ils ont délaissé leur péché Et ils vivent pour Dieu seul C'est dans leur vie que Jésus-Christ oeuvre Alléluia Alléluia C'est dans leur vie que Jésus-Christ oeuvre Alléluia Amen Nous allons lire Romain le chapitre 10 Romain le chapitre 10 Alléluia Le verset 11 Le verset 11 dit Quiconque croit en lui ne sera point confus Car l'écriture dit Quiconque croit en lui ne sera point confus Quiconque croit en Jésus-Christ Alléluia Quiconque croit en Jésus-Christ La vie dans la personne à qui le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur La Bible dit que Cette personne Le sera point confus Alléluia Cette personne ne sera point confus Cette personne S'il écrit vers l'éternel Le Seigneur va exaucer ses cris Il va intervenir pour lui Lui enlever la ronde Lui donner la victoire Faire des miracles dans sa vie Alléluia Il a continué dans le chapitre 13 Romain le chapitre 10 verset 13 Je vais encore Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ Le nom du Seigneur Jésus-Christ Le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ Le seul nom qui surpasse tout Le nom qui surpasse tout Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Et la fête de laquelle nous allons nous rappeler au mi-mois d'avril Nous allons nous rappeler de sa mort et de sa résolution Nous allons nous rappeler de la mission ou bien du sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix L'oeuvre de sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix Nous allons nous rappeler de cette fête Nous allons nous rappeler de cette fête à partir du 13 au 16 au camp 13 au 16 avril Nous allons nous rappeler de cette fête du 13 au 16 avril Du 13 au 16 avril Du 13 au 16 avril Au camp de prière Jésus est ressuscité Qui est à Bavé Dans la contre de Bavé Nous serons au camp Dans cette semaine de la Pâque Nous allons parler de la puissance ou de la résurrection Je crois que Dieu va intervenir pour quelqu'un La résurrection va rentrer dans la vie de quelqu'un Au camp de prière Jésus est ressuscité Dans le village de Bavé Jésus Christ va intervenir pour nous Jésus Christ va nous donner la victoire Jésus Christ va faire beaucoup de prodiges Il fera à ce que le malade soit guéri Ceux qui sont sous des liens seront délivrés Ils auront la délivrance Au nom du Seigneur Jésus Christ Donc si ce temps arrive Alors je te rappelle cela Fais-tu pour être parmi les gens Au camp de prière Jésus est ressuscité Tu es vers Afanya Tu es vers Tabligo Tu es dans la localité de Vogan Ou dans la localité de Danero Ou vers Tchévier Alléluia Où tu es à Kévé ou à Zahou Alléluia Vers Nautien Vers Nautien Vers Nautien Vers Nautien Vers Nautien Où te trouves-tu Si le moment arrive Tu es au Bénin Tu es au Ghana Alors viens nous allons oeuvrer A propos de la puissance de la résilience La Bible a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus Christ Sera sauvé Alors viens nous allons l'invoquer Afin que tu puisses avoir le salut Afin qu'on puisse te sauver de tous liens Qu'on te sorte des liens des sorciers Qu'on te sorte des liens de sirènes Qu'on te sorte des liens de sorciers Tout le monde veut dire thoughtful nous sommes dans le monde Alors Paris Alors l'américain Alors l'ac nonprofits Les milliers Qu'on te מirit Qu'on te donne korkー Quand on a essayé Et diffusion Oui Seulement Not Les esprits familiaux qui te ramènent dans ton village alors que tu es quelque part à l'étranger et ils te ramènent dans ton village afin que le travail que tu es en train de faire, que tu ne puisses pas réussir dans ce travail. La seule et unique personne qui pourra te sauver est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La seule et unique semaine dans laquelle l'écrire est la seule et unique semaine les chrétiens ne doivent pas faire la paresse, c'est la semaine de la Pâques. Alors je te fortifie, à l'église Jésus est ressuscité dans la semaine de la Pâques, nous, nous irons au camp de prière, Jésus est ressuscité près de Yohon et Aménira dans la localité d'Aphanya. Si tu quittes à Ného en allant vers Aphanya, tu dépasses en foin. Tu dépasses ton logo arrivé à Yohon ou arrivé à Yohon ou quoi ? Arrivé à Yohon ou quoi ? Demande d'après le camp de prière, Jésus est ressuscité. Du 13 au 16 avril, nous allons nous rappeler maintenant de la fête de la Pâques à l'église. Jésus est ressuscité derrière la maison du docteur Tidjani. La seule personne qu'on envoquait et qu'il donne la victoire est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous a expliqué ce qu'il y a. Qui qu'on envoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et David, lui, il dit que Je crie à l'éternel dans ma détresse. Et il m'aise. Je crie à l'éternel dans ma détresse. En ce moment, quelqu'un qui appartient à Dieu, quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ, ne peut pas invoquer l'éternel. Tu peux invoquer l'éternel si tu peux crier à lui, si tu peux rester dans la prière avec moi, alors que l'éternel, je viens vers toi. C'est toi qui pourras me faire le combat, c'est toi qui pourras intervenir pour moi, c'est toi qui pourras me délivrer, c'est toi qui pourras me sortir de cette détresse, c'est toi qui vas enlever ce fardeau de mon cou, c'est toi qui pourras enlever ce problème de ma vie, c'est toi qui pourras me guérir, c'est toi qui pourras me délivrer, c'est toi qui pourras me délivrer, je suis dans ta main, c'est toi qui pourras me le faire. Je n'ai personne Oh éternel Je n'ai personne C'est à toi que je crie C'est à toi que je crie Vas-tu pas intervenir pour moi Vas-tu pas me donner la victoire Vas-tu pas m'enlever la honte Dieu est en train de dire Quand David a invoqué l'éternel Dans sa détresse L'éternel l'a exaucé Tu l'as sauvé de toutes ses détresses Alléluia 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 Nous allons lire Somme le chapitre 72 Somme 72 Le verset 12 Somme 72 verset 12 Là la Bible dit que Car il délivrera le pauvre qui crie Et le malheureux qui n'a point d'aide Ecoute bien ce que la Bible dit Car il délivrera le pauvre qui crie Et le malheureux qui n'a point d'aide Il aura pitié du misérable et de l'indigent Et il sauvera la vie des pauvres Il les affranchira de l'oppression et de la violence Et leur sang aura du prix à ses yeux Il les affranchira de l'oppression Et de la violence Que Dieu sauve quelqu'un en ce moment De toute oppression Tout ce qui t'oppresse Et de la proutes du corps Que Dieu te sortira de leur main Alléluia Tout ce qui t'oppresse Toute puissance qui t'oppresse Toute puissance qui te domine Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Que Dieu te sauve de l'homme Que Dieu sauve ton âme De toute oppression Que que soit le village dans lequel on a mis ton âme Alléluia Dans un village On a déposé ton âme vers le Il nous ferait dans un village On a mis ton âme dans un village Si tu lis cette parole de Dieu Alléluia Il affranchira ton âme Qu'il affranchisse l'âme de quelqu'un en ce moment Que la même puissance de Dieu Elle sauve quelqu'un en ce moment Que la même puissance de Dieu Aille chez quelqu'un Et qu'il le sauve en ce moment Et qu'il sauve cette personne de toute oppression Qui le sauve de la violence de toute oppression Que la même puissance de Dieu Le fasse dans la vie de quelqu'un A ce moment même que je parle Que la même puissance de Dieu Sauve quelqu'un d'un village De la mère du côté maternel Du côté de la mère du procteur maternel Tu rêves tous les jours Que tu te trouves dans le village de ta maman Que tu te trouves dans le village de ton papa Au nom du Seigneur Jésus Christ Si tu appartiens à Dieu J'envoie ma mère De ce village Alléluia Je sors ton âme Au nom du Seigneur Jésus Christ De ce village de ce village de ce village que sois ton âme de la main des sorciers de la main des serpents de la main des idoles que sois ton âme je le dis en ce moment en ce moment où tu me couches que ton âme sorte alléluia que ton âme sorte que ton âme sorte que ton âme sorte que ton âme sorte de toute oppression car il les affranchira de toute oppression il affranchira ton âme de toute oppression il affranchira ton âme de la violence où est-ce que tu te trouves en ce moment que Dieu envoie sa mère alléluia qui te sauve dans l'immédiat qui te sauve dans l'immédiat qui te sauve dans l'immédiat David a crié vers l'éternel dans sa détresse l'éternel Dieu l'a exaucé qui te exaucé aussi alléluia qui te exaucé aussi et qui te sauve dans l'immédiat et qui te sauve dans l'immédiat dans la victoire dans l'immédiat qui t'enlève la honte dans l'immédiat qui te guérisse dans l'immédiat que Dieu marche dans les maisons dans tous vous m'écoutez alléluia que Dieu marche et qui te sauve de la main des esprits du côté maternel de la main des esprits du côté maternel alléluia 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 Oh maji j'ai joué, Alleluia Oh eh d'un chumpe goglo lame Oh eh, comme dada y'e pakat pela haji Et à ses pègues, on ne s'en vaut pas Oh maji j'ai joué, Alleluia Oh maji j'ai joué, Alleluia Oh, madia seye hao, Alleluia Maba madia seye hao, Alleluia Oh, adem chobwe goglow lame Wey gom dada ye baga tu dadaji Ah, he choye benya utenya ji meke Oh, madia seye hao, Alleluia 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 Je suis qui se bénisse quelqu'un en sous-moura Je suis qui donne la victoire David a dit J'ai crié vers l'Eternel Toi aussi sois prêt afin que nous puissions nous Sois prêt afin que nous puissions nous David a dit qu'il a crié vers l'Eternel dans sa détresse J'ai invoqué l'Eternel dans ma décision Il m'a exaucé, Alleluia Et il m'a exaucé Tu exauces quelqu'un en sous-moura Il exauc quelqu'un en sous-moura Alors là il va te donner la victoire Il te fera grâce Il va te sortir de la détresse Il va affranchir ton âme De toutes tes oppressions Et de la violence Il va intervenir pour toi Et ton sang aura du prix devant sa famille Et selon la parole de l'Eternel Et notre sang est précieux à ses yeux Parce que le sang par lequel il nous a rajouté Ou bien le sang par lequel il nous a rajouté N'est pas un sang humain C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth C'est un sang précieux C'est pas ce sang qui nous a rajouté C'est pour cela que nos sangs sont précieux à ses yeux Alors que Dieu exaucé l'écrit de quelqu'un Que Dieu exaucé l'écrit de quelqu'un Que Dieu épiciez de quelqu'un Et qu'il donne la victoire à quelqu'un Qui fasse grâce à quelqu'un Au nom du Seigneur Jésus-Christ Au nom du Seigneur Jésus-Christ Alléluia Alléluia Somme le chapitre 50 Le verset Somme 50 verset 15 La Bible a dit Et invoque-moi au jour de la détresse Je te délivrerai et tu me glorifieras Dieu même nous a donné la permission de l'invoquer Dans nos détresses Dans nos amertumes Dans nos problèmes et besoins Que nous l'invoquons Et que lui il va nous délivrer Et nous nous allons le glorifier Alléluia Invoque-moi au jour de la détresse Et je te délivrerai Ne ferme pas ta bouche Ne te tais pas Ne te dis pas que c'est fini pour toi Ne te dis pas que rien n'est plus impossible Ne te dis pas qu'il n'y aura plus de changement Ne te dis pas que Dieu ne pourra plus le faire Lève-toi nous allons invoquer l'éternel Amen Lève-toi nous allons invoquer l'éternel C'est lui qui donne la victoire C'est lui qui enlève la honte C'est lui qui combat Il combat Il donne la victoire Il enlève la honte Il guérit Il guérisse Qu'il guérisse quelqu'un en ce moment Tu m'écoutes qu'il te guérisse Que sa puissance te guérisse Que sa puissance te guérisse Tu m'écoutes en ce moment Que sois la guérison Alléluia Reçois la guérison En ce moment même Reçois la guérison Tout de suite Reçois la guérison Dans le nom puissant du Seigneur Jésus Christ Dans le nom puissant du Seigneur Jésus Christ Reçois la guérison Reçois la guérison Au nom du Seigneur Jésus Christ Reçois la guérison Dans le nom puissant du Seigneur Jésus Christ Reçois la guérison Tu reçois la guérison En ce moment même Reçois la guérison Au nom du Seigneur Jésus Christ Que le maître sur du Seigneur Jésus Christ Te guérisse Reçois la guérison Pour la maladie soit consumée en toi Dans ton âme Dans ton esprit Dans ton corps Que la maladie soit consumée La Bible nous a dit que Ils sont comme de la paille De la mer Ils sont comme de la paille Ils sont comme de la paille Ils seront consumés Ils seront consumés Pour le feu Les corps suivent Et les maladies Les maladies venant des sorciers Les maladies venant des sirènes Les maladies venant des serpents Les maladies venant des esprits familiaux Les maladies venant des méchants Les maladies venant des enchanteurs Les maladies venant des charatans Et ils t'ont fait mettre la poudre noir Ils t'ont envoûté Que tu as le pied en fait Reçois la guérison Reçois la guérison Ils t'ont envoûté Les pieds paralysés Reçois la guérison Lève-toi et marche Au nom du Seigneur Jésus-Christ Je dis reçois la guérison Sois guéri Sois guéri Sois guéri Sois guéri Que la maladie soit consommée De la tête jusqu'aux pied Peu importe la maladie Peu importe la maladie Ce n'est pas ces maîtres sûrs que nous sommes guéris Celui qui a pris Il n'a plus nos douleurs Il s'est chargé de 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 nos souffrances Mais pas ces maîtres sûrs nous sommes guéris Que ces maîtres sûrs te guérissent Que ces maîtres sûrs te guérissent Que ces maîtres sûrs te guérissent Que le reçu soit consommé Que ce soit consommé Que ce soit brûlé Dans ton âme Dans ton esprit Dans ton corps Au nom du Seigneur Jésus Christ Alléluia David a dit qu'il a invoqué l'éternel Il dit j'ai invoqué l'éternel dans ma détresse Et il m'a exaucé Alléluia Amen On vaut que l'éternel dans ma détresse Dans quelle détresse te trouves-tu Dans quelle détresse te trouves-tu Jusqu'à ce que tu n'arrives plus à parler Tu n'arrives même plus à le dire Parce que la détresse t'engoutre Et ces problèmes sont tellement nombreux Mais moi je connais un homme On l'appelle l'éternel Et c'est lui qui le fait C'est lui qui donne la victoire C'est lui qui enlève la ronde C'est lui qui intervient Alléluia Qu'il intervienne pour toi Qu'il te donne la victoire Qu'il t'enlève la ronde Qu'il t'enlève la ronde Qu'il intervienne pour toi Au nom du Seigneur Jésus S'il l'a fait pour David Alors qu'il le fasse aussi S'il l'a fait pour David Qu'il le fasse aussi pour toi Il l'a fait aux gens du temps Jésus Qu'il le fasse aussi pour toi Alléluia 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 Nous s'il l'a fait pour moi Nous s'il l'a fait pour moi Alléluia Néluia Alléluia Nous s'il l'a fait pour266 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501